Le Festival du Carton, je suis arrivée à la deuxième année du festival. Moi, je n'étais pas là dans la première année. J'y ai travaillé avec l'équipe sur un plateau de travail des jeunes qui étaient en réinsertion. On avait le volet créatif. Tout en partant dans le Festival du Carton, j'étais arrivée dans le volet créatif. C'était vraiment le fun. J'étais dans mon univers. Après ça, j'ai continué avec l'équipe. J'ai été là quatre ans comme employée. Après ça, je me suis impliquée aussi au festival par la suite. Mais pour moi, le festival, c'est une grande fête. Le prétexte, le carton, ça nous amenait plein de possibilités, plein de choses qu'on pouvait faire avec le carton. C'était très ludique. C'était très familial aussi parce qu'on avait les courses en canot, le canotage. On inventait plein de mots aussi, retachés au carton. C'est ça qui a été vraiment, je trouve, pour moi, le festival, c'était le volet créatif. J'ai parlé des cartonnages. Il y avait les tacos. Il y avait la grande parade en carton. D'ailleurs, c'est pour la parade que j'ai été bénévole. Puis, il y avait aussi le concours. Il y avait un concours qu'on faisait auprès d'artistes, des gens un petit peu partout, même des industriels qui étaient dans le domaine du carton. Donc, il y avait vraiment une synergie autour. C'était un prétexte, en fait. Puis, le volet créatif, je trouve que c'était ça la force, festif aussi et familial. Ça fait que c'était un peu ça que je retiens du festival. À un moment donné, on a fait la thématique du fou du roi. Ça fait que là, c'était la thématique carton-folie, si on veut. Puis, on avait déguisé un peu tout le monde. Le président, qui était Michel Sanson à cette époque-là. On l'avait habillé de… Il était en costume du roi, pour le lancement, dans le fond. Puis, on avait demandé à Marc-André Paradis de faire le fou du roi. Ça fait que là, on l'avait tout maquillé, costumé. Il avait un beau chapeau en carton. On avait une grosse boîte à surprises dans laquelle on l'avait placée en attendant que les gens arrivent. Puis là, quand les gens… Ça a pris du temps, quand même, à un certain moment, avant que les gens arrivent. Ça fait que Marc-André était toujours dans la boîte. Puis là, quand on a dit « Go, tu peux sortir », le maquillage coulait. Il y avait chaud là-dedans, cette boîte-là. Ça fait que le maquillage coulait. Mais en tout cas, ça a été un super beau lancement parce qu'en plus, on avait tous des boîtes… On s'était fait des boîtes en carton avec plein de décorations. Des boîtes à bretelles, c'est ça. On les appelait les boîtes à bretelles. Ça fait que ça a été la plus belle conférence de presse. Je suis certaine de… Les journalistes venaient toujours d'une année à l'autre parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'on allait faire, parce qu'on avait toujours une petite folie. Ça fait que ça, ça a été vraiment le fun de jouer ça. Oui, c'est sûr. Moi, je suis une grande nostalgique. Ça fait que c'est sûr que je m'ennuie du Festival du Carton. Des liens qu'on avait aussi à ce moment-là. Je pense qu'au-delà de… Au-delà de l'événement, parce que l'événement était super, il attirait des gens, des jeunes de tous les âges. Je pense qu'on était tous curieux de venir revoir qu'est-ce qui se passait au Festival du Carton. Mais au-delà de ça, bien, il s'est créé des liens, puis il s'est créé une espèce d'esprit de famille. Ça fait que c'est un peu ça dont je m'ennuie. Puis aussi du volet créatif. C'était beaucoup rattaché à l'histoire aussi de la région. Ça fait que c'est sûr qu'il y a une petite nostalgie rattachée à ça. Ça fait que c'est le fun de revoir un peu les photos, puis les souvenirs des cartons foliques. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !